Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette présentation. On a plein de choses à vous raconter d'un point de vue sécurité. Thomas et moi on va bien sûr commencer à se présenter, je vais y arriver moi. Et puis on va démarrer tranquillement. Tenez le titre, je te laisse, vas-y. Donc on va vous parler effectivement de dans l'univers Kubernetes. Maintenant c'est mainstream, ça a 10 ans depuis deux semaines, on va considérer qu'on ne va pas expliquer Kubernetes. Mais on va peut-être à un moment ou un autre dans la présentation expliquer des choses un peu plus bas niveau. Juste parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ça, si vous n'êtes pas des vieux sysadmins comme nous deux. Alors donc on va parler de Falco, qui est un composant pour la sécurité dans Cube, mais pas que. Mais on va se focaliser et on va aller de la détection, notification, réaction. On va essayer de faire la chaîne complète. C'est ça. Donc qui nous sommes ? Je vais commencer, Thomas Labarussias. Je suis actuellement senior developer advocate chez Sysdig, qui sont les créateurs originaux de Falco. Mon boss qui m'a engagé, il a fait un petit projet qui s'appelle Wireshark. Voilà, si ça parle. Donc voilà, il s'y connaît en ce qui concerne la capture et le traitement de tout ça. J'ai été SRE, SRI pendant plus de 8 ans et j'ai aussi fait du FinOps en parallèle un peu de temps. Rachid et moi, nous sommes CNCF ambassadeur. Donc on peut en parler de ça. Je suis contributeur Falco, pas au cœur de Falco parce que je ne suis pas d'FC++, mais je contribue à tout l'écosystème autour, dont Falco, Saki, QI, etc. Vous pouvez me trouver à peu près sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas très répondant, sauf si vous me contactez pour discuter bien. C'est à peu près ça l'idée. C'est à peu près ça. Bonjour à tous, Rachid Zahouali. Moi, je suis un indépendant, j'ai ma propre structure. Je fais beaucoup de conseils et d'implémentation. Je contribue beaucoup sous tout un tas de formes à Falco, mais aussi à Falco Talon, qui est un des projets sur lesquels on va vous parler aujourd'hui. C'est NCEF ambassadeur, du coup, comme Thomas, comme il vous l'a expliqué. Et puis, plein de choses autour de la cybersécurité, de l'observabilité. Et puis, si vous voulez aller papoter pour autre chose que des bières ou des bières aussi, je suis là pour les deux. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, runtime security, on va s'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité de votre plateforme, dans à peu près tous les niveaux. Donc, on ne va pas seulement regarder comment fonctionne votre application ou comment fonctionne la partie réseau ou la partie stockage. On va vraiment regarder cet ensemble, non pas strat par strat, mais vraiment comme un ensemble unifié et se comporter le plus possible, j'aime bien cette image qu'il y a à Thomas, d'une caméra de sécurité. On est vraiment dans cette optique-là d'avoir un système qui réagit comme une caméra de sécurité, qui regarde absolument tout ce qui se passe à tous les niveaux et qui après va vous offrir différentes fonctionnalités. Sachant qu'on va se baser sur la partie en production. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de francisation de runtime security, mais c'est pendant que l'application est en fonctionnement. On n'est pas sur un scan du code pour sortir des CVI comme on a dans les scans d'images. C'est vraiment pendant que ça tourne, qu'est-ce qui se passe ? Je te laisse présenter Falco ? En même temps, je suis payé. C'est vraiment mon job. Alors Falco, c'est quoi ? C'est un projet SNCF, Son Native Computing Foundation. C'est un projet pour sécuriser les applications, mais comme on vient juste d'expliquer, le but, c'est d'agir au sein du système comme une caméra de sécurité. Et en fonction, on va comparer ça à des règles, et en fonction de si la règle correspond à l'événement, sortir une alerte, etc. Ce n'est pas pur cube. C'est à partir du moment où vous avez un kernel Linux, et parce qu'on est dans le domaine depuis un peu longtemps, même si le kernel est ancien, on a ce qu'il faut pour que ça tourne. Je vais rebondir sur cette image-là, qui pour moi est super intéressante, et qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, je me suis beaucoup intéressé au projet. C'est un projet aujourd'hui qui est beaucoup vu comme existant dans l'univers cube, à l'origine, au début du projet. C'est d'abord un projet qui est né dans l'univers des systèmes Linux, alors que cube n'existait pas forcément. On est vraiment sur un outil et sur un ensemble de composants d'une plateforme qui peuvent vraiment s'exécuter partout, dans un cluster Kubernetes, parce que, effectivement, comme a dit Thomas, cube, c'est un peu le truc du moment. Mais vous pouvez avoir de la VM, ça fonctionne très très bien, vous pouvez avoir simplement du bar métal, comme on peut encore en trouver. Ça fonctionne vraiment très bien, ça s'installe vraiment, vraiment partout. Ce qui a beaucoup changé, et encore une fois, on vous en reparlera un petit peu plus après avec Thomas, c'est vraiment l'évolution du produit et les fonctionnalités qui sont apparues au fur et à mesure du temps qui font que ce qui était très compliqué au début, parce qu'il fallait par exemple recompiler votre kernel à la main à chaque fois qu'il y avait des modifications, là on va vraiment rentrer dans un mode où vous n'avez pratiquement fait plus rien à faire. Et vous pouvez faire vos évolutions, noyaux, systèmes, Kubernetes, applications. Et cette fameuse caméra de sécurité dont on va vous parler, elle continue de fonctionner vraiment en temps réel, sans avoir un impact, entre guillemets, humain ou de production, comme le disait Thomas juste avant. Ça marche. Et récemment, juste avant la KubeCon de Paris, Falco a obtenu le stat gradated. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a différents niveaux, c'est le CNCF de maturité des projets. Donc le gradated, c'est le tout en haut. Ça indique que le projet est robuste, résilient, qu'il y a assez de diversité au sein des mainteneurs pour être sûr que si le mec dans son garage passe sous un bus, malheureusement, comme certains projets open source, le projet disparaît. Non, il y a plein de contraintes, de l'audit du code, déjà pour arriver au stade, et de manière régulière. Il y a plein de conditions. C'est pour ça que ce matin, Henri en parlait. Comment être sûr que le projet ne va pas disparaître ? On a des prérequis à ce niveau-là. Vas-y, je te laisse les Cisco. Cisco, ça ne parle pas forcément à tout le monde, malheureusement, surtout les DevOps modernes qui ont perdu des fondamentaux. Quand une application au sein de votre système a besoin d'accéder à une ressource physique, par ressource physique, j'entends, elle a besoin d'ouvrir un socket réseau pour communiquer. Elle a besoin d'accéder à un espace mémoire, lecture-écriture. Elle a besoin de récupérer des cycles CPU pour faire un calcul. Donc derrière, il y a une ressource hardware. Pour accéder à ces ressources, l'application va demander au kernel. Le kernel est en charge de dire « Ok, toi, tu as le droit. Non, tu n'as pas le droit. Attends, j'ai un copain qui est en train de faire déjà des choses sur ce petit bloc mémoire. Après, ce sera ton tour. Les mutex, sémaphores, etc. » Ou les fichiers sur un disque. Pour faire cette demande au kernel, on passe par des system calls. Des appels systems, abrégés, syscalls. Vous pouvez considérer à peu près les syscalls comme étant l'API du kernel. Donc si vous avez déjà entendu parler de la GELIC-C, ou muscle dans le monde d'Alpine, vous pouvez considérer ça comme le SDK qui vous permet d'utiliser plus facilement l'API qui sont les systèmes calls. Si on est au niveau du kernel, si on est au niveau de ces systèmes calls, si on a toutes les demandes des applications, mais aussi du système d'exploitation auprès du kernel, si on est capable d'écouter à ce niveau-là, techniquement, on est capable de voir tout ce qui se passe dans le système. C'est exactement ça la logique de Falco. Récupérer à la volée, en mode stream, les syscalls, ou du moins les informations liées à ce syscall, en entrée et en sortie, la demande et la réponse, et comparer ces événements avec un peu de magie au milieu au niveau du moteur de règle. Tu veux parler d'IBPF ? Oui, je vais le prendre. Pourquoi est-ce que parler du coup d'IBPF pour nous est important ? J'en ai rapidement parlé juste avant. Au début, à l'origine, Falco arrivait avec ses propres modules, modules kernel, que vous deviez recompiler. Pour ceux qui ont eu la chance ou le désespoir de devoir recompiler des systèmes Linux à la main, vous savez qu'au bout d'un moment, tous les modules ne se compilent pas forcément bien, qu'il faut être aligné avec la version kernel qui va bien parce que sinon, ça ne se compile pas. Et c'est vrai qu'au tout début du projet, c'est un peu quelque chose qui est un petit peu irritant. L'arrivée d'IBPF avec tout ce qui est autour a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup simplifié les choses. Déjà, on n'est plus sur un noyau Linux, on est sur des probes IBPF, on va vous en reparler juste après. Ça n'a l'air de rien, mais ça facilite beaucoup de choses. On est beaucoup plus proche du kernel, on a toute la facilité que vont proposer ces probes de pouvoir récupérer, je vais y arriver très facilement, beaucoup, beaucoup d'informations. Et surtout, on parle de production, je vous l'ai dit, recompiler un kernel, c'est un arrêt de prod, sauf si vous vous amusez à patcher les binaires, je vous le déconseille. Là, vous n'en avez plus besoin. Il n'y a plus besoin de recompiler quoi que ce soit, vous êtes dans votre prob IBPF, vous avez vraiment Falco qui tourne, on ne touche plus au système, le système a bien évidemment le droit de vivre, mais ce n'est pas parce que vous voulez faire une évolution de l'écosystème autour de Falco compilée. IBPF apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça vous permet vraiment d'avoir une vue complète sur tout ce qui se passe sur le système sans avoir, comme on le voit encore aujourd'hui avec d'autres solutions, à déployer des agents spécifiques. On n'a pas d'agents spécifiques à déployer pour aller taper dans un système de stockage, pardon, ou sur le réseau, ou sur la mémoire, ou sur deux choses. On est vraiment à côté du noyau, on regarde absolument tout ce qui se passe, on récupère toute l'information. Thomas l'a dit, après ce sera remonté dans un module dont on va vous parler juste après, et on peut vraiment voir tout ça de façon très 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 simple. Petit point d'attention, on parle de production, c'est un point qui pour moi est extrêmement important. IBPF aujourd'hui, où les probes IBPF ne sont pas encore, sauf si je dis une bêtise, mais toi me corrigeras je pense, ne sont pas encore scédulés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, plus vous avez de probes IBPF dans votre système qui sont déployés par tout un tas d'outils, en fait, comme elles ont tout le même niveau de priorité dans votre système, elles vont toutes aller taper au même moment, avec le même niveau de priorité au niveau du noyau. Je vous laisse faire une petite projection sur ce qui peut se passer quand vous commencez à avoir un certain nombre, ou dit autrement pour simplifier la compréhension, plus vous allez avoir de probes IBPF sans scheduling et sans notion de priorité, plus en fait, ce que vous cherchez à avoir comme facilité avec ces probes va devenir pour vous en fait un poison dans votre système. On pourra venir après la conférence pour savoir comment fonctionne un IBPF un peu plus dans le détail au niveau du compilateur, du vérificateur, on pourra en parler, mais juste pour compléter ça, maintenant avec la probe IBPF, il n'y a plus besoin effectivement avec depuis le kernel 5.18, on en fait une, on peut la mettre dans n'importe quel kernel, ça fonctionne. Avant, on devait avoir la probe IBPF spécifique pour la petite virgule près du noyau, pareil pour les kernels modules avant ça, ce qui fait qu'en fonction des versions de Falco, on pouvait avoir à compiler entre 4 et 6 000 kernels modules et probes à chaque fois. C'était un peu contraignant, mais on le faisait pour vous. On a des scrappers qui vérifient toutes les kernels qui existent pour les 10 rows et après on compile automatiquement. Donc ça évite vous de le faire, vous n'avez plus qu'à la télécharger et prendre en place le module kernel ou la probe IBPF, mais pour nous, notre côté, ça faisait une grid qui est de l'open source. Au niveau financier, heureusement qu'on avait des copains sponsors. Si je fais une vue un peu globale de l'architecture Falco, on a le kernel qui produit ses syscall ou du moins on lui demande via syscall et il répond. On a soit une kernel module pour les vieux kernels soit du probi IBPF pour les plus récents. Falco les récupère, compare ça à des règles et ensuite, si la règle correspond à un événement suspicieux, à un comportement étrange, va lever une alerte. Cette alerte, vous la mettez dans la standard out, vous pouvez baisser ça dans des fichiers, à un programme, parce que c'est un pipe vers quelque chose d'autre, syslog, local ou distant, HTTP, c'est ce qui va nous intéresser après, donc en gros, on envoie l'alerte à un endpoint et jrpc, j'en parlerai pas parce que c'est en train d'être fondu. C'est globalement la vision globale. Si on descend un petit peu plus profondément, et ça c'est un truc important à comprendre dans Falco, on a le kernel space, user space, donc kernel space et tout ce que fait le kernel. C'est là la zone, si vous êtes là, vous avez tous les droits partout, parce que c'est l'endroit le cœur du cœur. Falco, lui, tout seul, ne tourne pas en user space. C'est un composant de sécurité, donc on veut faire en sorte que le composant de sécurité soit lui-même le plus sécurisé possible. Donc il ne tourne pas dans le kernel space. Donc même si, imaginons que Falco est un bug, imaginons qu'il puisse déconner, il ne pourra pas faire d'impact significatif sur votre système. Et il aura aussi moins de... Au niveau, on reparle sur le scheduling, le système va lui accorder moins d'importance que d'autres processus qui tournent au niveau du kernel. Donc on ne veut pas impacter les perfs. Comment on fait la communication entre les deux ? La prob eBPF qu'on a créée va mettre à disposition dans un espace mémoire qui est un ring buffer, globalement, les nouvelles entrées suppriment les anciennes, donc il a une taille. Globalement, c'est ça. Et donc Falco, lui, a délibéré qu'ils sont en charge de récupérer ces événements depuis ce buffer, les enrichir avec des éléments, on va voir ça juste après, et d'utiliser le moteur de règles pour comparer. C'est vraiment important cet aspect-là pour la sécurité. C'est vraiment ce qui peut nous différencier de certains competitors, je ne sais pas comment dire en français. Je vais compléter ça. Pour ceux qui ont fait un petit peu de Wireshark, T-Shark, cette ligne... Oups, pardon. La première ligne qui est là-haut, l'Ibescap, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. Dit autrement, si vous avez déjà fait de la capture réseau avec Wireshark et ses copains, vous allez être comme un coq en patte. On va retrouver très exactement les... Enfin, très exactement. On va avoir une syntaxe qui va être très, 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 très proche de ce que vous avez déjà l'habitude. C'est là où on voit le fait que le fondateur de Sysdig et de Falco est aussi le créateur de T-Shark et Wireshark. Il a pris 25 ans et son thèse de doctorat pour faire ça. Je vais compléter un dernier petit truc sur ce que disait Thomas, notamment à propos du Rule Engine. Peut-être que certains se sont posé la question. Falco prend des informations d'une probe, fait une analyse et renvoie cette analyse ailleurs. C'est un point qui, encore une fois, en production est important. Falco ne prendra pas tout seul la décision d'aller couper live une connexion réseau. Il va renvoyer cette information à un tiers, le tiers que vous, vous avez décidé comme étant celui qui doit notifier, juger, valider, entre guillemets, cette détection. Et c'est entre guillemets et à vous, en fonction de l'information que Falco va vous donner, d'interagir. On vous montrera ça juste après. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? D'autres solutions, effectivement, on n'est pas là pour en parler, on fait un choix inverse. On va dire, en fait, moi, je vais travailler au niveau du noyau avec ma jolie probe et si je vois un truc qui ne se passe pas, je ne me poserai pas de questions. Je préviens, oui, mais d'abord, avant de prévenir, je coupe. Moi, j'ai eu un client, ça a coupé, il y a eu toute une histoire derrière, on n'est pas là pour le raconter, mais ça lui a coupé un mass update en base. Mass update sur toutes les tables et en fait, l'outil a coupé la connexion. Je vous laisse imaginer si c'est passé derrière. Vous avez déjà fait du SE Linux ? Je ne l'ai pas oublié celui-là. Ça ne vous parlera pas, mais c'est à peu près l'idée. Donc, on va avancer. La première librairie, comme j'ai dit, c'est l'Ibscap. C'est celle qui est en charge de récupérer dans le buffer. Elle passe à la deuxième. Celle-ci est un peu plus intéressante. Outre le fait qu'elle soit impossible à prononcer pour un francophone, l'Ibsinsme, tout est au niveau utilisateur. Elle reçoit les événements et elle les enrichit. Et ça, c'est important parce que d'un point de vue pour le kernel, le nom de votre pod, le nom du namespace, même le nom du conteneur, votre kernel, il s'entend en pod. Par contre, nous, en tant qu'humains, c'est ultra important de savoir le pod, comment il s'appelle, le namespace, le nom du conteneur, etc. Donc, cette librairie est en charge d'enrichir à la volée les événements, donc les syscall, avec toutes ces informations, toutes ces metadata pour que nous, humains, on puisse écrire des règles qui ont un sens à lire et à écrire. Donc, c'est une librairie qui est importante et qui est intéressante. Il y a un peu de filtrage des événements, mais ça, c'est pour des questions de performance. On peut passer dessus. Moteur de règles. Tu veux expliquer la règle ? Je le fais. Alors, ce que vous avez ici, c'est un exemple de règle. Donc, vous avez forcément un nom, une description. Les conditions que vous avez ici sont des conditions qui vont être pré-préparées pour vous. C'est un ensemble de macros que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous permettre de dire, avec différents opérateurs, voici les conditions qui vont m'intéresser. L'output qui est ici, c'est le message que vous allez assez vulgairement balancer dans STDout ou dans votre système de monitoring pour aller prévenir de ce qui se passe. Et puis, vous avez les priorités et les tags. Cette partie qui est là, donc la partie condition est bien évidemment celle sur laquelle vous allez travailler. Spoiler alert, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vous ont été pré-mâchées. Sauf si vous êtes dans des contextes un peu hors normes, vous n'avez pas grand-chose à faire sur les conditions. Là, vous allez vraiment pouvoir vous éclater, c'est sur les messages. Comme l'a dit Thomas, vous allez pouvoir enrichir ces messages, rajouter des metadata dedans, avoir quelque chose qui est beaucoup plus fin. Et surtout, c'est ces informations-là qu'on va aller utiliser derrière, avec un autre de ses copains, pour justement aller préparer tout cet aspect notification. Ou dit autrement, la règle que vous avez là, elle va, simple, comme le dit son nom, elle va détecter en fait qu'un shell qui a été ouvert dans un conteneur prévient avec une priorité et un tag. C'est honnêtement assez simple, je crois qu'on en a un autre d'ailleurs. Il y a juste là pour expliquer les systèmes des listes et librairies, comme a dit Rachid, pour éviter d'avoir à écrire, par exemple, détecte-moi le démarrage d'un système, ce qui est le spawn process. Il est en bas à droite, spawn process, c'est ça la condition. En gros, c'est event.type, donc ça c'est un champ Falco, c'est un champ, vous avez la liste dans la doc, tous les champs, si vous n'avez jamais vu Falco, vous comprenez que event.type, c'est le type de l'événement. Voilà, je ne le peux pas. In, pas dans la liste, EasyV, ExeVet, ça ce sont des vrais syscall. Si vous faites un petit grep dans le code du kernel Linux, vous allez vraiment les retrouver. Et event.dear, c'est pour dire est-ce que c'est une réponse du kernel ou une demande auprès du kernel. Vous n'avez jamais montré Falco avant, vous êtes capables de comprendre la condition. La même chose pour ShellProc, pour détecter est-ce que ce processus est un shell ou non. Proc.dem, c'est le nom du processus, dans ShellBanaries, et ShellBanaries, c'est une liste où il y a c'est ASH, BASH, CSH, KSH, bon, il y a peut-être des fous qui font du dash et du TSH en prod, mais enfin, sur des serveurs. Ou des fiches. C'est ma blague d'après. Voilà. Un petit message juste aussi avant. Dans le output, tout ce qui commence par un pourcentage, ce sont des éléments que Falco va dynamiquement remplacer pour générer la sortie. C'est logique, mais ce qu'il fait. Et vous voyez, container.id, je pense que tout le monde a compris. Il y a toutes ces structures-là, toutes ces structures-là pour que n'importe qui peut comprendre les règles sans forcément être un 6-admin avec 15 ans d'expérience. Certaines sont beaucoup plus complexes, je ne dis pas le contraire, mais globalement, on arrive à se dépatouiller et à comprendre à peu près les choses. C'est le but, en fait, de la syntaxe. Comme a dit Rachid, on ne vous laisse pas tout seul dans la nature. On fournit des règles par défaut qui essaient de couvrir les cas les plus courants d'attaques. Que ce soit l'escalade de privilèges, l'exfiltration de données, le crypto-miner, le ransomware, bref, des binaires qui sont remplacés, des fichiers ouverts, des tentatives d'écriture, des river shells, plein de choses comme ça. Donc, on a un peu plus de 80 règles qui sont fournies. Certaines sont désactivées parce qu'elles peuvent faire du bruit si vous ne rajoutez pas dans des listes qui vous correspondent à votre système. C'est pour ça qu'elles sont toutes customisables. Ce qu'on fournit, tout est fourni. Les règles, vous verrez, c'est un fichier YAML. Vous pouvez soit désactiver, modifier, rajouter, remplacer toutes les règles, toutes les listes, toutes les macros. Typiquement, on parlait, c'est la blague, si vous êtes un fou qui utilise fish sur ses serveurs, vous pouvez juste dire la liste shell binaries que celle que j'ai montrée précédemment, tu vas dans l'item fish, tu vas le append à la liste existante. Si on veut rajouter une condition, par exemple, dans la terminal shell, je décide que tout ce qui concerne le namespace nommé kubesystem, je considère que c'est ok si j'ai un shell là-dedans, ne faites pas ça, mais en considérant, je powerhead en append, mais je pourrais aussi replace. Petit mot vite fait, il y a un certain nombre de règles qui ont été volontairement, j'insiste, volontairement désactivées. Je pense notamment à la partie réseau. Dites-vous que si elles ont été désactivées, ce n'est pas pour rien. C'est pour éviter le problème bruit sur signal. Ou que vous renvoyez ça à un système un petit peu trop intelligent qui prend la règle et commence à faire des trucs bizarres comme une histoire que je commence à vous raconter. Exemple d'alerte que vous avez ici, ça du coup, c'est l'output précis, entre guillemets, d'un événement que Falco a détecté et qu'il considère comme étant ici, pas forcément bien. L'exemple que vous avez ici, c'est la sortie de la règle qu'on vous a montrée juste avant, l'ouverture d'un shell, celle-ci, merci. C'est exactement l'output de cela. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on va retrouver trois slides plus loin, mais avec toutes les informations qui sont derrière. Le type d'événement, l'utilisateur, quel pass a été utilisé, est-ce que c'est un exécutable et ainsi de suite. C'est vraiment ces informations-là qui sont fournies par défaut et que vous, vous allez pouvoir enrichir derrière. Petit point sur ces alertes, 1, 2, 3, je vais y arriver. Quand vous allez vouloir faire vos extensions ou quand vous allez vouloir faire de la customisation, n'allez pas, ça c'est pareil, c'est un retour d'expérience, n'allez pas override la règle existante. Pensez bien à garder les règles de base qui sont comme elles sont. La raison est assez simple, c'est que ça, si vous êtes dans le monde de Kubernetes, vous allez le déployer via Helm, vous allez vouloir profiter des mises à jour qui sont faites. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des règles que vous, vous avez écrites et qui se sont retrouvées écrasées derrière, vous les mettez dans un autre fichier, Thomas vous montrera, qui va justement vous permettre de faire ça. Plus vous allez vouloir faire de customisation, plus mon conseil, c'est de mettre ça dans un fichier à part et vous l'injecter. Sinon, honnêtement, vous allez perdre votre travail. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un projet client où on a passé, on découvrait l'outil, il y a quelques années, on n'a pas fait gaffe et puis on a fait des règles un petit peu funky et puis il y a un admin qui est passé derrière, il a fait update. Vas-y. Ça, c'est ce qu'on pourrait retrouver dans notre sortie standard, dans un fichier. Si on veut balancer ça à un programme autre, ce n'est pas tellement le format qu'on préfère. Généralement, quand on va parler d'une API à une autre, on va utiliser du JSON. Et vous verrez que le JSON, en plus, il a l'avantage d'avoir des informations supplémentaires. En fait, la ligne simple cache ces informations-là. Typiquement, là, on va avoir l'information du nom de la règle qui a été déclenchée, son time-scamp, la source, parce qu'on verra pourquoi on a plusieurs sources sur Falco, et les output fields. L'output fields, c'est tous les éléments qui ont été remplacés à la volée dans la sortie. Donc, typiquement, on a... Ça marche le pointeur ? Je ne sais pas s'il marche. Ah oui, c'est trop technique. Voilà. On a le namespace, le podname, etc. Donc, toutes ces informations-là, si on peut directement les avoir en mode extrait dans notre... comment dire, la forme dans le JSON, on peut les utiliser pour faire autre chose. Typiquement. Je ne sais pas, des filtres dans vos dashboards Grafana ou autre. On a aussi l'osname, les tags, etc. Donc, on a la capacité d'avoir sorti ce JSON. Ah oui, pardon, je vais enverroucer un peu. Il s'est avéré que les syscoles, c'est bien, on en collecte ça. Falco est un moteur de règles, on est super content que le moteur de règles fonctionne bien, il compare des événements. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas comparer des événements qui ne soient pas des syscoles ? Au hasard, notre contrôle plane de Kubernetes génère des audit logs. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire manger à Falco et générer des règles là-dessus ? Eh bien, si, c'est possible. Depuis deux ans, maintenant, Falco a aussi la possibilité d'utiliser des plugins. Bien sûr, il faut les développer. On fournit les SDK C++ si vous êtes un peu motivé. Go fonctionne très bien, ils sont tous écrits en Go, ceux-là. Et Rust aussi, qui est en expérimental. Mais l'idée derrière, c'est que si on a ces plugins-là, on peut ingérer n'importe quel flux d'événements et les donner à manger au moteur de rail qui va comparer ça avec les règles qu'on lui fournit et lever une alerte. Donc, on a commencé par faire les audit logs de kube. Mais quand vous êtes sur un cluster managé AKS, EKS, GKE, vous n'avez pas accès aux audit logs comme ça parce qu'il les récupère pour vous, pour les stocker, pour vous faire payer le stockage et après, vous devez les récupérer via API pour vous faire payer la requête API. Heureusement, on a créé des plugins qui permettent d'aller récupérer ça dans CloudWatch, EKS, qui permettent ça de récupérer dans Stackdriver pour GKE, etc. contrairement à beaucoup, on a commencé tout en bas. Les syscall, on récupère ce qui se passe au niveau de l'host, ce qui se passe au niveau des conteneurs, ce qui se passe au niveau du pod. Avec le plugin K8S, on a ce qui se passe au niveau du Kubernetes, le control plane. Avec l'audit log CloudTrail, on a ce qui se passe au niveau du cloud provider. La même chose sur GKE existe. Si en plus, vous utilisez une CI chez GitHub, vous pouvez aussi récupérer les informations de ce qui se passe possiblement de mal dans votre CI. Quelqu'un qui désactive le MFA, qui crée un repo, distribue un repo, ou ce genre de choses. Vous déployez tout ça avec du Nomad, imaginons. On peut faire ça, sachant que le plugin Nomad a été développé avec Hachicorp, du SSO, etc. Docker, il est juste là pour expliquer ce qui sert au tutoriel. J'ai découvert qu'un sales chez Cisdig a fait un plugin Salesforce. Je ne sais pas à quoi il sert. J'ai fait un plugin Bitcoin, juste pour déconner, juste pour montrer qu'on peut récupérer n'importe quel flux WebSocket. À une époque, avant un certain Elon Musk, j'avais un plugin Twitter. Vous verrez, on a une interface avec Falco. Les gens pouvaient tweeter en live avec un hashtag spécifique et ça remontait en temps réel. Donc, si vous avez un flux d'événements, n'importe lequel, et que le plugin existe, s'il n'existe pas, vous pouvez le développer, c'est assez simple, injectez ça dans Falco. C'est-à-dire que la même syntaxe, les mêmes types de règles, et en bonéficiant du même écosystème pour les notifications, etc., vous avez un système qui peut agir à tous les niveaux, comme disait tout à l'heure Rachid en introduction. Juste pour finir là-dessus, très 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 vite fait, quand vous avez votre écosystème de plugins, la première réaction qu'on a, ça va être de dire « oui, mais en fait, moi, si je prends tous ces plugins et que pour ces gens… » Admettons que j'ai du Kubernetes, du GitHub et puis du CloudTrail, la première réaction que vont avoir les équipes opérationnelles, c'est « oui, moi, derrière, je vais avoir du bruit. » C'est-à-dire qu'en gros, pour chacun des outputs qui sont là, quand ça va rentrer dans les différents plugins ou autres. Ce que je vous invite à faire, toujours pareil, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment important, c'est à travailler à la corrélation. On vous explique depuis le début de la conférence qu'avec ces règles, Falco est capable de détecter des événements et puis de réagir ou de faire de la notification dans la façon dont vous, vous allez vouloir après utiliser toutes ces règles ou toutes ces interfaces de plugins. Pensez toujours à l'aspect corrélation. Dans les règles que vous allez avoir dans Falco ou dans celles que vous, vous allez vouloir créer, vous pouvez injecter ces méthodes de corrélation. Vous allez avoir toutes les macros qui sont derrière. L'intérêt, il est assez simple. C'est plutôt que de vous dire en fait, tu as des problèmes au niveau de ton tonneau AWS, et puis au fait, tu as des problèmes au niveau de Kubernetes, et puis au fait, tu as des problèmes au niveau réseau. C'est plutôt d'avoir ce système qui va vous balancer une seule alerte et Falco le fait très très bien là-dessus, encore une fois, et notifier vos équipes. Et puis après, derrière, on pourra passer aux éléments. Je te laisse. Donc là, c'est où on en est dans l'architecture de Falco. Il y a un petit truc qui se rajoute, qui s'appelle Falco CTL, Falco Cuttle. Ne m'emmerdez pas sur la prononciation. C'est un débat sans fin, inutile. Mais en gros, c'est un outil qui permet aux utilisateurs que nous sommes de packager les règles. Donc toutes les règles, tous les plugins sont packagés en format OCI. C'est le même que pour les images Docker. Et cet outil les permet de les packager et de aussi traquer ça en mode GitOps. Donc toutes les règles entre guillemets officielles. Donc c'est le fait par la communauté et les mainteneurs. Vous pouvez accéder. C'est un outil qu'il peut utiliser en ligne de commande ou en mode démon et il veut regarder à intervalles réguliers est-ce qu'une nouvelle version des règles ou du plugin qui est sorti, automatiquement récupérer ça, vérifier les signatures parce que tous nos artefacts, tout est signé avec Cosign pour vérifier qu'on ne vous fournit pas des choses qui... Il n'y a pas eu une personne, un intermédiaire qui s'est placé et vous donne des mauvaises règles ou des plugins qui peuvent potentiellement être des backdoors. Donc tout ça est signé et ça permet de gérer le cycle de vie des règles, des plugins. Falco, quand il récupère la nouvelle règle, il vérifie la syntaxe, il vérifie que ça correspond à sa version de moteur, etc. Donc c'est du hot reload mais il vérifie que tout est correspondant à ce qu'il veut avant de le faire. Donc vous n'allez pas le planter si jamais il y a un nouveau package. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, on pourrait en discuter après mais ce n'est pas le sujet principal. Alors, je vais parler de ça. Vas-y. C'est là où j'ai débarqué il y a quelques années dans la communauté Falco. J'étais absolument pas satisfait de la sortie des alertes Falco dans Slack. Et donc j'ai créé un proxy qui s'appelle Falco Psychic où en gros c'est le principal. Il va récupérer comme Falco envoie sur un endpoint en mode waybook l'information. Je me suis dit ça je peux le récupérer. Je pourrais faire un peu de choses avec. Typiquement je peux injecter à la volée des nouveaux éléments parce que Falco ne sait pas le nom du cluster parce que ça c'est une information que le cluster lui-même n'a pas. Ça c'est pour nous dans notre cube config. Mais le nom du cluster ne l'a pas. Donc je pourrais injecter à la volée le nom du cluster dans l'événement par exemple si j'envoie ça dans Elasticsearch c'est bien de savoir de quel cluster on parle. Donc ça a grossi petit à petit. Donc maintenant on a à peu près 70 intégrations. On a les classiques le chat, Rocketchat, Motormost, Discord, etc. Les logs, Elasticsearch donc si vous faites du sim ou S-I-E-M ou S-I-E-M c'est pratique. Du Loki, QuickWit Bonjour les copains de QuickWit Sumology, CloudTrail on a du Q donc si vous avez beaucoup d'événements ou si vous voulez tout centraliser on a du Kafka du NAT je suis fan de NAT aussi du SQS du Google PubSub et autres du Function as a Service Lambda, Knative, Tecton, Demetric, Prom c'est assez classique on a InfluxDB et si vous voulez réveiller votre astreinte en pleine nuit avec Falco il y a du On Call on a de ce qu'il faut pour l'On Call on n'a pas de genre d'outils etc. le stockage objet Minayo voilà à peu près il faut juste savoir qu'il y a pas mal par exemple que ça soit les Google Functions que ça soit QuickWit que ça soit Sumology que ça soit Dynatrass il y a beaucoup de ces sorties qui ont été intégrées directement par les entreprises dont je parle c'est pas forcément des gens communautaires c'est pas forcément moi je suis pas tout seul bien sûr mais typiquement QuickWit ils ont vu une présentation Falco ils se font ah c'est cool on aimerait bien les ingérer les événements ils sont venus faire l'intégration Dynatrass c'est la même chose ils ont fait l'intégration avec Falco Psychic pour Falco pour corréler les événements système récupéré par Falco avec ce que le Dynatrass adjoint récupère ce que l'APM de Dynatrass donc en fait ils ont parlé du fait de croiser les éléments comme on fait maintenant entre trace log métrique parmi tout ça ça reste des traces et des logs enfin ça reste plutôt des logs vous pouvez corréler dans Dynatrass ça fait toujours plaisir quand la boîte voit la valeur et vient directement proposer très très rapidement là dessus parce qu'on va essayer de vous garder du temps pour des trucs assez rigolos l'intérêt du Falco Psychic du coup ce n'est pas que de l'entrée ou de la visualisation on est encore une fois sur un système de corrélation je vous en ai parlé tout à l'heure qui lui va faire plein de choses pour vous et qui du coup va renvoyer de l'info à l'extérieur donc tous les plugins que vous avez vu sur le slide avant bien évidemment certains vous allez vouloir utiliser à l'entrée et d'autres vous allez pouvoir les utiliser en sortie et après derrière vous allez pouvoir du coup faire tout un tas de trucs assez rigolos comme aller faire de la notification puis de l'événement d'alerte et puis je crois que c'est juste après d'ailleurs juste pour préciser vous pouvez tout envoyer dans l'asticsearch pour faire des beaux diagrammes enfin des beaux dashboards parce qu'on sait que les managers ils aiment bien les dashboards avec des mamme camembert etc mais ne réveillez la streinte que si les alertes ont une priorité supérieure à telle il y a quand même un peu de filtrage plus pour y venir ça vient aussi avec une petite interface si vous n'aimez pas la tête que ça dites vous je suis au maximum de ce que je peux faire en javascript j'ai décidé de tout tracher et remplacer ça par du htmx donc s'il y en a qui sont motivés je ne suis pas mais globalement on a une interface qui vient alors ce n'est pas une interface pour faire de la prod c'est une interface pour débuguer au début vos règles pour vous dire qu'est-ce que ça détecte par défaut avec les règles qui sont fournies out of the box et là non ça c'est légitime pour moi je rajoute dans ma petite white list et je vois diminuer le bruit c'est vraiment fait pour avoir une visualisation de ce que ça détecte au début et de s'aider et avant de se dire maintenant je connecte ça sur un autre système parce que je suis assez confiant sur ce que ça fait si la démo fonctionne vous la verrez peut-être tourner tout à l'heure si on a le temps donc voilà le schéma entre guillemets final de tout ce qui concerne Falco et son écosystème on a les entrées on a des plugins on peut gérer le cycle de vie avec Falco CityL et on a les sorties vas-y je te le laisse celui-là je prends après donc on a fait la détection avec Falco on a la notification avec Sidekick ce qui vient à l'esprit c'est ouais ok je suis notifié maintenant je veux réagir c'est l'étape logique donc il nous manque une brique entre les API peu importe que ce soit celle de cube votre code provider et Falco Sidekick j'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'intégration avec des functions de service on a du lambda on a du canative c'est directement des mecs de chez Red Hat d'ailleurs qui ont intégré canative Google Function ça c'est Google Argo Workflow je crois que c'est moi et TechTone je sais plus il y a TriggerMesh aussi je crois qu'il arrive non peut-être pas encore pas encore mais en fait je crois qu'il accepte le format open canative open event donc vous pouvez développer avec ça toutes ces fonctions votre propre response engine ça a des avantages forcément le monde est fait d'équilibre c'est une flexibilité totale vous pouvez tout gérer pour vous vous pouvez faire ce que vous voulez votre petite popote comme vous préférez vous avez un contrôle total ça s'appuie aussi sur des infras qui peuvent être prodréditiquement si vous appuyez sur lambda lambda est géré pour vous c'est battle testé vous savez que ça ne va pas normalement poser soucis à ce niveau là vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre code et les réactions si vous êtes déjà familier avec le serverless si vous avez déjà en interne la CI ou tout ce qu'il faut pour gérer du serverless le framework du SAM pour Amazon etc ça permet de réutiliser des choses qui sont déjà communes dans votre entreprise de l'autre côté ça a quand même des inconvénients ça va vous demander de le développer effectivement ça veut dire qu'il faut gérer les erreurs il faut gérer les authentifications il faut gérer les logs il faut gérer les métriques je ne sais pas si vous êtes déjà familier à développer des choses pour Kubernetes au début se mettre les mains dans le cambouis et gérer faire des choses avec l'API Cube ou le client Go ou autre ça se fait mais on s'arrache les cheveux au début franchement pareil si vous voulez gérer Cloud j'ai des histoires avec Amazon si vous voulez parce que j'en ai bouffé toutes leurs API je les ai bouffées et je peux dire qu'il y a des choses rigolotes les timestamps qui ne sont jamais du même format les VPC ID des fois c'est V majuscule ID majuscule des fois c'est que le I qui est majuscule on voit que ce n'est pas les mêmes équipes qui font toutes les endpoints ça peut obliger à gérer des nouvelles dépendances des nouveaux services si vous n'êtes pas familier avec ça des temps de latence généralement si vous faites une lambda en Java il faut le temps que ça se démarre un petit troll pour Java de temps en temps et complexité si vous voulez chaîner les actions parce que vous pouvez enchaîner les lambdas je fais une lambda qui appelle une autre lambda je fais une lambda qui passe par un SQS je fais un lambda il y a plein de questions comme ça avant de vous faire briller les yeux parce que c'est quand même notre objectif non 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 vas-y laisse le slide il est très bien c'est le dernier jouet sur lequel que Thomas développe et sur lequel je contribue pas mal en ce moment vraiment là l'objectif c'est de vous faire briller les yeux juste un petit mot sur ces response engines très rapidement certains existent déjà et vont vous permettre aussi de commencer à vous familiariser ou dit autrement vous dites pas ah bah ouais mais en fait les response engines il faut que je les fasse à la main il y en a un certain nombre qui sont déjà documentés dans la doc officielle de Falco ils sont tous là c'est une série de blog exactement en fait on a pris tous les faces qui sont nos sidekicks et on a fait un exemple voilà comment faire une réaction le format de Falco pour chacun d'entre eux juste éviter QBless c'est des préquetils avant que Thomas vienne vers moi avec ce petit projet là dont on va vous parler juste après moi j'ai beaucoup fait d'Argo Argo CD Event Workflow il y a un response engine qui est prêt que vous pouvez utiliser je vous encourage vraiment à regarder ça marche super bien maintenant les response engines Thomas l'a dit c'est pas toujours très simple à développer il faut avoir un certain nombre de compétences il faut aussi très bien comprendre ce qui se passe en dessous et c'est là où Talon arrive enfin Thomas a beaucoup développé parce que c'est surtout lui qui le développe un moteur un response engine qui est là pour le coup va vous permettre d'avoir tous les avantages sans les inconvénients de devoir le développer vous même et dans une syntaxe qui vous allez le voir juste après et plus que Human Readable j'espère alors pour la blague Falco Talon Talon c'est comme pour les humains c'est la même partie pour les rapaces parce que Falco c'est un faux con en italien parce que Loris le fondateur est italien mais pourquoi Falco Talon c'est une blague de mon ancien manager c'est parce que c'est pour kicking asses voilà c'était ça la blague derrière donc si quelqu'un est motivé à faire un logo je me remercie donc la solution de tailler globalement ça récupère les informations depuis Falco ou depuis Psychic ça a des règles comme Falco le but étant d'avoir une expérience utilisateur qui soit proche de celle de Falco au niveau de la rédaction des règles et derrière ça va déclencher les actions pour vous et vous notifier faire les logs faire tout le truc qui est un peu chiant à gérer donc aucun avantage c'est que vous n'avez aucune ligne de code alors il y a des trucs no code low code machin bref c'est du no code à l'heure actuelle vous avez juste à configurer sur catalogue vous avez sur étagère vous avez un nombre de ce qu'on appelle des actioners il y a beaucoup de franglish mais je l'assume où à l'heure actuelle il y en a un ou deux de plus vous pouvez terminer un pod vous pouvez juste rajouter un label une network policy exécuter une commande ou exécuter un script c'est la même logique que Antsible exact et script j'ai repris ça s'il y a un shell il y a ce qu'il faut dans le pod vous pouvez download ça ça marche dans tous les cas récupérer un fichier typiquement si vous voyez l'arrêt qui dit un fichier un binaire a été déposé dans mon pod et ce binaire ne devrait pas être dans mon pod vous pouvez le récupérer avec le download pour l'analyse après et terminer le pod vous pouvez même créer la network policy pour dire l'IP sur lequel j'ai téléchargé je la bloque très rapidement là dessus tout ce qui est là donc tous les actionneurs qui sont là ainsi que toutes les actions que vous allez pouvoir déclencher sont cumulables c'est aussi un des gros intérêts de Talon c'est que vous ne prenez pas juste un actionneur et vous êtes bloqué sur celui-ci vous allez pouvoir en utiliser plusieurs et vous allez avoir vraiment la finesse de dire c'est d'abord celui-ci puis celui-là et tu t'arrêtes ou c'est par exemple d'abord celui-ci 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 puis tu t'arrêtes et à ce moment-là tu renvoies ailleurs on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement modulaire et qui vraiment va vous permettre de travailler toute cette alerte toute cette notification et toute cette réaction à événements parce qu'on est dans un response engine dans à peu près tous les sens alors bien évidemment il faut faire attention mais voilà juste un petit mot là-dessus vous ne dites pas en fait il faut juste que j'utilise terminate et puis j'ai que terminate avec Thomas nous on s'amuse pas mal on fait du label network policy terminate par exemple spoiler alert bon ça va sortir j'ai mes collègues qui sont en train de faire ça ils sont en train de faire un article de blog sur on a détecté quelque chose ou potentiellement ce n'est plus le pod mais c'est le node qui a un souci on va le cordon cordon veut dire au contrôleur ne met plus de nouveau pod sur ce nœud ensuite on va le drain vire-moi tout ce qui existe et ensuite parce que c'est dans c'est sur de l'EKS appelle cette lambda qui va être en charge de terminer de tuer le nœud le C2 et après l'autoscaling va le remplacer on a cette logique là les actions sont déclenchées par des règles les règles on peut les baser sur à peu près tout ce qui correspond à un événement Falco c'est pour ça qu'on dit que c'est fait pour Falco vous pouvez déclencher les règles en fonction de la priorité des tags de la source parce qu'on a vu qu'on a des plugins ou les syscall il reste 10 minutes ça va être un peu court les noms de la règle Falco les output feeds un peu tout vous pouvez dire si telle règle est déclenchée on termine à chier le conteneur mais le namespace et le namespace n'est pas égal à CubeSystem là je réagis sinon j'ignore vous avez plus d'idées de chaîner comme on vient de dire on peut maintenant et c'est depuis deux jours exporter les résultats sur Minayo ou S3 ou fichier local ça c'est pour tester plus vont venir au fur et à mesure mais en gros c'est par exemple récupérer les logs si vous voulez récupérer les 200 logs les 200 dernières lignes mettre ça dans la sortie standard c'est un peu dégueulasse donc récupérer les logs mets les sur S3 mets les sur Minayo ensuite terminé avec le pod la même chose si vous voulez récupérer les résultats d'un fichier et c'est juste aussi ça date d'il y a deux jours maintenant on peut lancer des TCP dump donc on peut lancer un TCP dump récupérer la capture et après on trace tout les logs sont structurés vous avez de la déduplication ça peu importe et il y a un trace ID pour pouvoir suivre et j'ai mon collègue qui bosse avec moi il est en train de générer la sortie des traces c'est à dire que vous allez pouvoir avoir dans n'importe quel de tempo enfin graphane ou autre la trace en disant événement reçu correspondant à telle règle première action succès je notifie deuxième action succès troisième action à KO je notifie donc vous allez avoir toute la trace tout l'événement de ce qui s'est passé au sein de Falco enfin de Talon depuis la réception jusqu'à la dernière action et son résultat le but étant d'avoir une vision c'est de la prod je veux être sûr que si jamais un pod est tué alors que je ne serais pas dû même si vous allez voir on rigole la règle juste après on a des contrôles on a des garde-fous on veut savoir ce qui s'est passé une règle Falco c'est la même logique tout à l'heure les règle Falco on a des macros qu'on peut réutiliser cette fois-ci les macros sont des blocs action pareil vous les appelez vers leur nom donc si je prends la règle qui s'appelle right below it ici qui va se démarrer quand dans le cas où la règle Falco qui a été déclenchée s'appelle right below it ici bon j'ai récupéré le nom je suis nul en nom c'est pour ça que le sidekick de Falco s'appelle Falco sidekick et que le namespace est différent de kubesystem là dans ce cas-là ce que je fais faire c'est action get logs les action get logs sont définis en bas en haut à droite c'est un actionner qui s'appelle Kubernetes log je vais récupérer les 50 dernières lignes et l'output je vais mettre sur S3 dans un bucket qui s'appelle Falco talon le prefix logs toute la configuration S3 c'est fait dans un fichier de configuration à côté bien évidemment ensuite je vais ouvrir le fichier c'est à dire que je vais appeler script script lui va être en charge d'aller dans le système faire un cat du contenu du fichier qui vient d'être écrit sous OTC et tout à la fin je vais terminette le pod donc vous voyez que l'action elle est définie à droite avec un grace period de 0 seconde mais je vais surcharger je vais l'agrémenter de d'autres paramètres dans ce cas-là qui sont si c'est un daemon set ne fait rien ne le terminette pas si c'est un stateful set ne terminette pas et si je n'ai pas assez de réplicas lc à ce moment-là ne terminette pas mais dans tous les cas on va être notifié de ça il va y avoir une commande disons je n'ai pas assez de réplicas c'est un daemon set je ne fais rien mais on est notifié via Slack via ce que vous voulez pour être sûr on vient de la prod je n'ai pas envie de casser ma prod donc je préfère être notifié et aller voir à la main quitte à perdre quelques minutes que de casser quelque chose qui est potentiellement une migration de DB ou n'importe quoi c'est la logique j'espère que c'est assez clair et on est arrivé à ce stade-là parce qu'on a beaucoup parlé et discuté avec Rachid au fur et à mesure du temps donc voilà c'est exactement ce que j'expliquais donc le point de vue global c'est ça l'entrée et la sortie et normalement c'est une démo on a le temps 6 minutes il y a des chances que ça ne marche pas c'est le moment on vous demande de prier avec nous voilà croisez les doigts croisez tout ce que vous pouvez croiser on a l'habitude de la jouer donc normalement on ne veut pas avoir de soucis mais bon en gros ce qu'on va vous montrer ici du coup assez rapidement c'est justement comment Talon réagit à un événement qu'on a volontairement voulu à normal et vous montrer justement toute cette phase de jeu détect je notifie je réagis et puis vous montrer vraiment tout le chemin donc dans le namespace Falco j'ai 4 Falco c'est normal j'ai un cluster de 4 nœuds le kernel n'étant pas distribué j'ai besoin d'un Falco par nœud logique j'ai le Falco Psychic qui est ici qui est en charge de prendre les événements les transférer à Talon mais aussi les transférer à lui le backend actuellement c'est un Redis ça aussi ça va dégager à un moment et c'est Falco Talon derrière donc si je prends mon petit pod qui s'appelle machin ici dans mon namespace default imaginons que c'est votre petite application que vous aimez bien mais qui a plein de trous au hasard à WordPress au hasard franchement c'est totalement au hasard voilà donc l'application elle est là j'ai je vais la tuer parce que j'ai déjà j'ai oublié de la remplacer voilà on va reprendre celle-ci bien évidemment vous ne déployez jamais d'application en production dans le namespace default donc elle est là running vous voyez au niveau label j'ai deux labels bon le pod template H qui est rajouté par Elma la volée et le label app cncf je vais aller regarder ce que fait Talon hop normalement pas grand chose voilà je vais rentrer imaginons il y a un web shell qui va démarrer voilà Falco l'a détecté il a transmis l'information à Talon donc Talon on voit que il y a un événement qui est reçu l'événement qui correspond à Terminal Chain le conteneur vous avez l'output vous avez la priorité vous avez à peu près tout le match dit ça correspond à une règle moi Talon que j'ai là l'événement qui s'appelle comme ça dans Falco ça correspond à une règle qui s'appelle bon il a le même nom parce que je suis pas très malin voilà et le trace ID vous verrez que c'est le même ça permet de suivre s'il y a plusieurs actions en parallèle les logs peuvent se chevaucher etc ensuite il va faire l'action l'action ça va être mène moi le label suspicious égal true sur ce pod et après il y a la notification et la notification pour le coup c'est un événement qui a vitesse donc techniquement si je regarde maintenant pod dans default celui-là j'ai un nouveau petit label qui s'appelle suspicious égal true ça est fonctionné à la volée ça peut être utile si vous avez des CNI qui dans un cas pourraient isoler mettre en quarantaine selon des labels j'ai aussi un news case que j'ai pas pensé c'est une petite entreprise française qui s'appelle Lansi qui m'en a discuté lundi qui m'a dit est-ce qu'on pourrait pas rajouter à la volée un label et ce label étant maintenant sur le pod Falco non plus va pouvoir regarder tout ce que fait le pod qui a ce label à partir de ce moment-là donc ça peut être aussi pour juste dire là celui-là je fais une sorte de monitoring précis sur ce label j'avais pas pensé à ce truc-là mais c'est plutôt quoi donc on va repartir donc maintenant je vais faire un APT update ok je vais installer curl c'est pas bien imaginons donc normalement le label a changé maintenant suspicions a été retiré parce que Falco Talon peut aussi retirer des labels et rajouter pod égale true pourquoi ? parce qu'il a vu que j'avais lancé un package manager dans mon conteneur voilà donc là je vais faire un curl de l'API cube si je me trompe pas sur la syntaxe .default .svc .cluster.local c'est ça ? c'est ça normalement il n'y aura pas de réponse ah si il y a une réponse 401 bon il y a une réponse ok ce pod n'a pas un service à compte qui le permet mais ça Falco l'a détecté pourquoi ? parce que si je vais voir dans les événements qui ont 5 minutes dans l'interface je vais retrouver là peut-être un peu plus on remonte voilà on va couper le refresh pour l'instant j'ai le terminal shell alors c'est peut-être pas celui-là c'est celui de du 20 si c'est ça on est le 20 c'est celui-là voilà terminal shell du no-conteneur on voit l'accès là à la QP cube on a la commande aussi mon responsif est cassé c'est pour ça que j'ai le tour de faire le launch package management donc on voit que j'ai fait un APT ici on s'en sitify ça c'est APT qui va lire des clés GPG tout ça pour vérifier les repositories drop execute là on voit que ça a rajouté j'ai fait un link curl il est ici aussi on voit la commande des acteurs moins k etc et contact on lui coupe la patte on va faire maintenant on va faire la dernière c'est ça on va faire la dernière truc là pour le coup il ne s'est pas passé autre chose je vais remettre si je vais vous montrer tout est logué dans les événements donc vous avez les success talon etc si je regarde on a l'info l'action l'actionneur l'event le namespace l'output tout est là donc je vais remettre c'est ça falco talon donc là normalement si ça marche maintenant je vais appeler un domaine qui est ultra suspicieux d'un mec assez bizarre donc mon propre domaine donc je vais juste faire un peu nettoyage à droite donc là maintenant je vais appeler un domaine que je vais considérer comme suspicieux parce que je l'ai mis dans mes règles qui potentiellement imaginons que c'est un centre de contrôle d'un botnet ou n'importe quoi falco va le détecter ça peut être un autre cas normalement si ça marche à l'entrée ça va bouger est-ce que ça a bougé ? oui ça a bougé vous avez vu falco l'a détecté l'a passé à sidekick l'a passé à talon talon a récupéré outbound connection sur une IP donc l'IP c'est celle-ci c'est bien celle de mon serveur ça correspond bien à une règle il y a un match cette règle va déclencher cette action donc la première action c'est créer un network policy de Calico parce que c'est du AKS pour bloquer toutes les nouvelles requêtes vers cette IP je notifie que ça s'est bien passé et ensuite je terminette le pod vous avez vu que ça a été assez immédiat la terminette si j'avais mis une graisse période ça aurait pu être un peu plus long etc deux secondes sur le network policy n'oubliez jamais un truc une network policy s'appliquera toujours sur des nouvelles connexions si la connexion est déjà en cours votre network policy elle aura beau être écrite mais ça ne coupera pas la connexion c'est notamment pour ça qu'on fait du network policy puis terminate pour justement s'assurer que les nouveaux flux vont être coupés et que celui qui était en cours comme je disais on lui coupe la patte directement vous avez le deny ici vers l'IP effectivement maintenant je n'ai pas eu le temps de préparer des mots je ne voulais pas casser pour être sûr j'aurais bien aimé avant qu'on le détecte qu'on fasse un petit tcpdum pendant je ne sais pas 5 secondes voir ce qui se passe ce qui communique justement vu que le network policy ne coupe pas les connexions si ça avait été une connexion un peu persistante j'en sais rien un petit download ou autre j'aurais pu faire tcpdum pour récupérer les infos qui passent sur ce socket là et ensuite je terminate le pod comme ça en plus on a l'info sur pourquoi tu as échangé des informations avec cette IP bizarre voilà normalement on tout se retrouve dans l'interface voilà vous avez l'info sur cetif vous avez à peu près tout outbound connection c'est celle qui a déclenché la suppression dans talon si vous aimez bien les dashboards il y a des dashboards vous pouvez cliquer à peu près n'importe où pour filtrer ça marche normalement et vous avez les infos vous pouvez exporter etc normalement on est rentré on est dans la phase QR on est rentré dans on a un peu débordé pardon 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 si vous avez des questions c'est le moment question ah non non si bonjour vous avez dit que si on utilise plusieurs sources c'est important de corréler en fait les différentes sources pour éviter d'avoir trop d'alerte le moteur de règle est-ce qu'il fait les alertes uniquement sur des événements séparés ou est-ce qu'il a aussi moyen de il fait des événements discrets parce que pour le kernel lui-même tous les événements sont discrets de base ils ont fait des liens via les id des process le parent id etc ou les thread id mais Falco non il fait en mode stream élément par élément il n'y a pas de corrélation dans le moteur à l'heure actuelle pour faire ce genre de choses pour des questions de performance ok et donc si on veut le faire c'est loin dans la chaîne c'est dans votre sim S-I-M je ne sais jamais comment le prononcer après il y a deux façons de le voir soit vous étendez des règles existantes en rajoutant dans les conditions différentes conditions que vous avez préparé dans des macros qui sont custom mais effectivement côté perf ce n'est pas génial mais ça se fait je l'ai déjà vu sinon il vaut mieux rebalancer ça à un response engine que vous avez typiquement moi c'est ce que je faisais avec Argo avec Argo avec Argo workflow et Event c'est que j'avais des systèmes de corrélation qui prenaient typiquement tous les événements et quand j'avais certains événements qui se chevauchaient enfin qui se chevauchaient qui se suivaient les uns les autres dans un ordre bien précis et bien connu uniquement à ce moment-là je faisais une alerte à ce moment-là je déclenchais l'action ce qui évitait d'aller spammer toute l'équipe opérationnelle de X notifications et puis après leur dire il y a 10 notifications puis il y a 10 événements et en fait personne ne se réveille et il ne se passe rien je ne sais pas si on a répondu à la question si personne n'a une question moi j'en ai une qui vient de découvrir Falco et ou Talon alors juste Falco Talon c'est normal mais si vous passez la CKS donc le Certified Humanities Security l'examen voilà Falco fait partie des prérequis je vous le dis donc utilisez Falco comme ça vous aurez fait un bout du chemin merci 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 merci